Musique Nous sommes au nombre de 12, nous avons 6 personnes en technique, 5 personnes en soins animaliers et moi-même. Ces deux équipes techniques et animalières ont des tâches bien particulières. Les équipes animalières vont bien entendu s'occuper du nourrissage, de l'abreuvement, de la gestion du chétel animalier en partie et la partie technique des équipes va gérer principalement la sécurité, l'entretien des espaces verts, la création des projets, la mise en conformité des projets, mais également travailler en commun sur des projets entre soigneurs et techniques. Notamment actuellement, nous sommes en train de travailler sur le projet volière qui sera visible au public à partir de probablement juin prochain. Il y a donc également une interaction entre l'équipe technique et soigneur en dehors de la mise en application des projets, notamment pour les enrichissements de milieu. Nous avons au sein de l'équipe technique un arboriste grimpeur et des agents de gestion de patrimoine arboré. Il nous arrive régulièrement d'aller couper quelques arbres dans les boisements pour donner à manger aux animaux. Donc on a toujours ces interactions. Les deux équipes sont dissociables dans leur activité, mais naturellement liées lors de projets communs. Donc là, tu vois, la nature, elle a repris un peu ses droits ici. Donc il y a nous qui y avons accès, et puis aussi la société de chasse de Los Anguels pour tout ce qui est régulation de diverses espèces. Et en fait, on y trouve pas mal de sols. Donc de ce fait, nous, on va en prélever régulièrement pour pouvoir satisfaire les besoins de nos animaux. Et en fait, comme c'est une zone marécageuse, les sols poussent facilement. C'est des arbres qui poussent facilement au milieu de zones humides. Donc de ce fait, ici, c'est pas ce qui manque à cet endroit. Par exemple, ça, c'est un arbre qui a été coupé l'année dernière. Il repart, tu vois, les sols... C'est pas parce qu'on l'a bas non plus qu'il s'en remet pas. Donc après, ça, c'est des branches dans quelques années. On va pouvoir venir recouper également. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, tu vois, on a quand même un joli stock. Pour la saison, c'est pas mal. Oh, coucoucouc ! Bon, voilà, on récupère toute taille de branches. Là, on en prend des pas très grosses pour les volières, où ça rentre dedans. Et après, les très grosses, on mettra ça aux rongères, comme les wallabies, ou après, des gros mammifères herbivores, où ça contient beaucoup plus de feuilles. Et ça, ils aiment particulièrement. Il y a des animaux, tu peux leur mettre une branche énorme dans l'heure qui suit, il ne reste plus rien. Alors, c'est une friandise, c'est un passe-temps aussi. Ça permet aussi de les occuper un petit peu. Et puis, on les change en fonction de comment elles disparaissent. Si elles disparaissent plus ou moins vite, s'il y a du stock, on peut en mettre plusieurs fois par semaine, quand il y a du stock. Mais c'est vrai que les grosses sections comme ça, de sol, on aime bien les mettre... Enfin, les porc-épiques aiment bien, plutôt. Et c'est vrai que, vu la taille de leurs dents, et leur goût à ronger, elles ne durent pas plus qu'un jour, trois semaines. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? C'est qu'on nettoie l'intérieur. Donc, pour que ce soit plus froid, nous avons trois gamelles. Gamelle d'eau, gamelle de fruits, et la gamelle de croquettes. Donc, forcément, on va nettoyer les gamelles en premier avec du liquide vaisselle. Donc, avec ce genre d'animaux, il est important d'avoir une très bonne hygiène. Donc, comme ce sont des rats, espèces protégées, on essaye de faire le maximum pour éviter les bactéries, tout ça. Donc, on prend bien soin de nos petites bêtes, ce qui est très important. Donc, là, je vais procéder au nourrissage. Donc, nous avons un petit tableau où est marqué les dosages. Donc, là, on donne 2,5 cuillères de P19. Donc, P19, c'est tout ce qu'ils n'ont pas. Donc, toutes les vitamines. Donc, là, 2,5. Et, comme ça. 2,5. C'est un mélange de céréales, de vitamines, d'un peu de tout, en fait. Tout ce qu'ils n'ont pas, parce que nous, on leur donne principalement des fruits. tout ce qu'ils retrouvent au Brésil, donc, tout est mélangé là-dedans. Tout ce qu'ils n'ont pas en... Là, comme ils sont en captivité, tout ce qu'ils n'ont pas à l'état naturel. Donc, là, par individu, on donne 2 noisettes et 2 noix. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'ils mangent en premier, normalement. Parce que ça stimule aussi un peu leur mâchoire et puis leur bec, vu qu'ils aiment bien tout faire eux-mêmes. Donc, après, c'est plus du nettoyage, donc intérieur, extérieur, pour que ce soit plus propre. Et c'est la même chose pour tous les autres perroquets. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501